Nous allons procéder à la lecture du rapport de l'atelier de réflexion avec les acteurs administratifs de mise en œuvre, l'atelier qui s'est tenu le 14 et 15 septembre 2022 à l'Hôtel Président de Yamsoukro. Du mercredi, 14 au jeudi 15 septembre 2022, s'est tenu à l'Hôtel Président l'atelier de réflexion avec les acteurs administratifs, de la mise en œuvre des tests relatifs à l'autorisation préalable à l'exportation de tout produit vivier et du projet de construction de 40 marchés de proximité organisés par le CPV. On prit part à cet atelier. Le cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, les Profets des Régions, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Mémiladère, le ministère d'État, ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État à travers les douanes, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Transports, la Direction Générale du Commerce extérieur, la Direction Générale du Commerce intérieur, le Comité National de lutte contre la vie chère, l'Office d'aide à la commercialisation des produits viviers en abrégé au CPV. Objectif de l'atelier L'objectif de cet atelier est de mobiliser les parties prenantes, notamment les acteurs administratifs, de mise en œuvre tels le corps préfératural, les forces de l'ordre, les agents des ministères techniques, autour du projet de construction des 40 marchés de proximité et de les sensibiliser sur la mesure relative à l'autorisation préalable à l'exploitation de tous produits viviers afin de faciliter leur mise en œuvre sur le terrain. De façon spécifique, il s'agit de 1. Assurer l'appropriation par les acteurs administratifs parties prenantes de la mise en œuvre des tests relatifs à l'autorisation préalable d'exploitation de tous produits viviers et le projet de construction et le projet de construction des 40 marchés de proximité. 2. Disposer d'un mode opératoire consensuel de mise en œuvre des tests relatifs à l'autorisation préalable d'exploitation de tous produits viviers. En 2. La méthodologie adoptée au cours de cet atelier. L'atelier s'est déroulé en plein air selon une approche participative avec les articulations suivantes. 3. Auverture de l'atelier. 4. Présentation du projet de construction de 40 marchés de proximité et la modalité de sa mise en œuvre. 5. Présentation du cadre législatif et réglementaire de l'autorisation préalable à l'exploitation de tous produits viviers en abrégé Apex PV. 6. Présentation du projet de construction du projet de mode opératoire de délivrance de l'autorisation préalable à l'exploitation de tous produits viviers. 7. Les échanges en plénière et contribution des participants. 8. La lecture et l'adoption du rapport de l'atelier. 9. Et enfin, la clôture de l'atelier. Overture de l'atelier. Présenté par le ministre du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, représenté par monsieur le préfet de la région du Poro, préfet du département de Corovo, l'ouverture de l'atelier a été marquée par une série d'adoptions. La première intervention est celle du chef du département de la statistique du système d'information des marchés et de la communication de l'OCPV, représentant le directeur central de l'OCPV. Il a d'abord souhaité la bienvenue aux participants et transmis les remerciements de monsieur le directeur à l'endroit de tous les participants en général et s'égulièrement à l'écart du corps préfet pour leur engagement permanent à accompagner l'OCPV dans toutes ses initiatives à rendre efficace la commercialisation des produits levés en Côte d'Ivoire. Il a en outre exprimé les remerciements de l'ensemble du personnel de l'OCPV à monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, monsieur Souleymane Djarasouba, pour son soutien sans condition envers l'OCPV. Enfin, il a situé l'enjeu de cet atelier tout en relévant les attentes qui en découlent et a souhaité plein succès aux travaux. La seconde intervention a été celle du préfet de la région du Poro, préfet du département de Corogo, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. À travers son propos, il a exprimé la joie de monsieur le ministre de voir la matérialisation des décisions du gouvernement ivoirien en faveur de la lutte contre la vie chère. Et donc, une telle assise permettrait de peaufiner l'opérationnalisation de toutes ces mesures pour l'atteindre des résultats escomptés, notamment prévenir la flambée des puits en général et précisément des produits viviers. Après quoi, il a procédé à l'ouverture de cet atelier de manière solennelle. Déroulement des travaux Il faut préciser qu'au cours des travaux, nous avons eu droit à trois présentations. Une présentation sur le projet de construction de 40 marchés de proximité et la modalité de sa mise en œuvre. Ensuite, une présentation sur le cadre législatif réglementaire de l'autorisation préalable à l'exportation de tous produits viviers. Et enfin, une présentation du projet de mode opératoire de délire grâce de l'autorisation préalable à l'exportation de tous produits viviers. S'agissant de la première présentation, elle a été faite par le CPV et s'est articulée autour des points suivants. Le contexte justificatif, l'objectif, les zones de couverture, les bénéficiaires et l'état d'avancement. La deuxième présentation. En prévue à cette présentation, le conseiller technique de M. le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME ainsi que le directeur central de l'OCPV sont intervenus respectivement pour situer l'enjeu de la prise de cette caisse qui ne vise pas à interdire l'exportation des produits viviers, mais plutôt à la réguler dans le but de garantir l'approvisionnement local. Cette présentation a été faite par la Direction de Régulation des échanges et s'est articulée autour des points suivants. Le contexte, le cadre législatif et réglementaire de l'APEX-PV et enfin les sanctions. La troisième présentation a été faite par l'OCPV et s'est articulée autour des points suivants. Le rété du formulaire de démande d'autorisation préalable à l'exportation, la constitution du dossier de démande d'autorisation préalable à l'exportation, la recevabilité du dossier de démande d'autorisation préalable à l'exportation, le paiement des frais d'instruction du dossier, le traitement des dossiers retenus et enfin le trait de l'autorisation préalable à l'exportation. Après ces trois présentations, s'en sont suivis des échanges entre les participants. à la suite de chaque présentation, des échanges interactifs ont eu lieu. Sur la présentation relative au projet de construction de 40 marchés de proximité et les modalités de sa mise en œuvre, les échanges ont porté sur l'autorisation du projet à l'échelle nationale qui devrait par précaution connaître une phase pilote pour mieux s'aimer les retours d'une telle démarche avant de l'imprémenter à l'échelle nationale, le type de marché à accorder à la notion de marché de proximité de par sa fonction, c'est-à-dire soit un marché de groupe, un centre de collègues ou de groupage. Les échanges ont également porté sur la question de sécurisation des marchés de proximité, les transactions et des acteurs. Par ailleurs, l'Assemblée a également planché sur la réhabilitation des pistes de décès, la structuration des organisations professionnelles agricoles et enfin les droits de puge des sites qui doivent habiter ces marchés de proximité. Sur les présentations relatives à l'autorisation préalable à l'exportation de tous produits vivriers, les échanges ont porté sur le rôle des parties prenantes dans le prénationalisation de cette démarche, les raisons de la fuite des produits vers l'extérieur, la prise en compte des produits animaux et aéritiques, les sanctions prévues à l'encontre des contribuents à cette disposition, la possibilité de projets de texte régissant le transport des produits viviers et enfin les précisions sur le mode opératoire, notamment le coup pour les freins des dossiers et la notification du réjet des dossiers, la lecture et l'adoption du rapport final. Les travaux de la télé ont été sanctionnés par un rapport dont la lecture a été faite à la fin de la session. Les participants ont, à l'unanimité, adopté le dit rapport par acclamation sous réserve de la prise en compte des observations. Voici ainsi fait lecture du rapport de la télé avant la clôture du dit atelier. Je vous remercie. Applaudissements ... Sous-titrage FR ?